Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de cybernétique. Je remercie Jonathan ou Jonathan qui a mis un petit commentaire pour me relancer sur cette vidéo. Elle fait partie de la longue liste des vidéos que je devais faire. Ça prend un peu de temps, je suis désolé, ça commence à être de plus en plus long en plus. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on va parler de la cybernétique et de ses bases. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la cybernétique. En fait, c'est plusieurs cybernétiques, on devrait parler des cybernétiques. C'est tout un univers, c'est compliqué, ça a différents mouvements, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt m'intéressé à ce qui s'est passé entre les années 40 et les années 60 et concentré la discussion sur Norman Wiener parce que c'est lui qui donne la base et la philosophie de tout ça. Je vais m'amuser à faire quelques petites analogies avec le corps humain et faire des petites analogies avec les réseaux sociaux un petit peu pour que ce soit plus intéressant et qu'on puisse aborder un peu ce sujet-là de manière un peu différente et un peu plus amusante en fait, quelque part. Donc, je vais commencer par vous parler de Norbert parce que c'est Norbert, le sacré Norbert, qui lance un peu tout ça. Donc, Norbert, et si quelqu'un sait dire Norbert en suédois, ça serait intéressant. Norbert est un mathématicien suédois et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va travailler sur des systèmes anti-aériens, donc des canons qui vont essayer de tuer, enfin, détruire les avions et tuer les pilotes en même temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Seconde Guerre mondiale, arrivent toutes sortes de nouveaux appareils, le radar, les premiers ordinateurs qui vont décoder Enigma pour la partie, comment dire, de tout ce qui est codage pour les communications. Il y a la radio qui intervient, les avions sont de plus en plus perfectionnés. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être super importantes dans le milieu militaire et qui vont être après ensuite utilisées par nous mais qui sont vraiment une effervescence technologique qui vont apporter, en fait, le monde dans lequel on vit, des communications, des télécommunications et de l'Internet, quelque part. Donc, il faut savoir que Norbert a refusé de travailler sur le projet Monatane. Donc, c'est quand même un mec un peu important, quand même. Le projet Monatane, c'est le projet de la bombe atomique. Une partie a été faite à l'Université de Montréal. Donc, ce que se dit Norbert, c'est qu'il faut réfléchir à trouver un moyen pour que ces espèces de tourelles soient plus efficaces. Et en fait, nous, on est des animaux du lancer. Vous avez remarqué, on lance des balles, on lance des lances, on tire des flèches, on tire des balles. Alors, quand je tire une balle sur ma cible, donc ça pourrait être une cible collée contre un mur, je fais un premier tir, et ce premier tir va me permettre ensuite de me dire est-ce que je me décale un peu plus à gauche ou est-ce que je me décale plus à droite ? Donc, je vais laisser une information. Mais si je me mets à tirer dans le ciel, je ne sais pas où va ma balle. Et c'est encore plus intéressant quand c'est des avions, donc ça voit la très haute altitude, mais en plus, on peut se faire attaquer deux nuits. Donc là, l'équipe de Norbert à l'époque se dit comment on fait pour savoir si on l'a touché, si on l'a raté, de combien il faut que je me décale pour pouvoir retirer. Et donc, lui, il est dans les mathématiques, il est dans le calcul, il travaille aussi sur le bruit, sur les probabilités, et il dit il faudrait qu'on puisse laisser une trace, en fait. Comme sur la cible, sur le mur, il faudrait que je puisse laisser une trace, et ensuite, la tourelle va pouvoir se réajuster. Donc là, il réfléchit, et puis il se dit ça serait bien que ça laisse ou de la fumée, ou de la lumière, quand on tire, comme ça, on va pouvoir se réajuster. Ça, c'est la première étape de l'équipe de Norbert, sur laquelle l'équipe de Norbert va travailler pour pouvoir faire évoluer son système. Ensuite, il dit, il y a plusieurs variables. Il y a des types d'avions, donc qui vont à des vitesses déterminées, ça ne va pas à plus de temps. Si vous êtes des experts, si vous vous connaissez en modèle d'avion de la Seconde Guerre mondiale, je vous en prie, mettez les modèles dans les commentaires, je n'ai aucune idée, même pas de la vitesse d'un avion. Et en fait, il dit, bon, on a trois variables. On a la variable technique, qui est le type d'avion. On a la variable directionnelle, donc l'avion vient du sud. Et il y a une dernière, qui est super importante, qui est l'humain. Et ce que fait l'équipe de Norbert, c'est qu'un humain, quand il est pourchassé en avion, il aura tendance à tourner plus à droite, par exemple. Son instinct va le pousser à aller plus à droite, ou peut-être à faire un piquet. Et donc, ensuite, il va rentrer ça dans une machine, donc cette espèce de tourelle qui va tirer, et la tourelle va prendre en compte la direction de l'avion, en se disant, il va venir à cette direction-là, il va venir à telle vitesse, et en règle générale, quand un humain se fait tirer dessus, il va tourner à droite, donc la tourelle devrait tirer à droite. Donc là, à partir de ça, Norbert dit, c'est super intéressant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aider une machine, en fait, quelque part, à avoir une rétroaction, ce que nous, on appelle en anglais souvent un feedback, donc nourrir en retour. Laissez un signal, ou laissez une information qui nous permet de nous nourrir. C'est super intéressant, parce qu'en réalité, dans le monde naturel, chez les animaux, je vais mettre des grands guillemets sur naturel, mais un animal, lui, il va attraper sa proie, ou il va la rater. Et c'est très rare que dans son cerveau, il se dise, bon, j'ai raté la gazelle, le lion ne se dit pas, ou le lion ou le léopard ne se dit pas, j'ai raté la gazelle, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, donc je vais changer de technique. Ils ont souvent utilisé des techniques qu'ils ont en eux, parce qu'en fait, leur physionomie, leur physiologie, leur permet d'avoir ces capacités-là. Donc il va essayer de courir, d'utiliser une autre stratégie pour attraper la gazelle, le léopard, pas le nom. Tandis que nous, très souvent, et c'est un peu une des forces de l'humain, c'est qu'on va se réajuster et on va essayer de s'adapter. Et donc Norbert, il y a un grand colloque qui apparaît, de Marcy, Mansi, et en fait, ils vont se réunir et là, il va y avoir des têtes, des mecs, c'est des spécialistes dans leur domaine, et puis ils vont avoir une discussion sur cette histoire de rétroaction. À l'époque, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'une information ? C'est quoi une information ? La fumée, c'est une information. La lumière, c'est une information. Et donc, ils commencent à réfléchir, à penser à tout ça et puis ils se disent, bon, ben voilà, si on réfléchit correctement, il y a trois concepts importants dans la cybernétique. Il y a le feedback, donc la boucle de rétroaction, l'autorégulation ou l'auto-ajustement et l'information. Et c'est comme ça que naît la cybernétique. Alors là, je vais vous donner rapidement la définition que donnait Norbert, mais il en existe d'autres, bien sûr, parce que c'est un domaine scientifique, ça évolue, ça change, ça progresse, il y a des découvertes qui sont faites. Donc, Norbert disait, la cybernétique, c'est la science qui étudie la communication et leur régulation dans un système naturel ou artificiel. Ok. Donc, ce que nous dit Norbert, c'est qu'il s'intéresse à des systèmes et ne s'intéresse pas au système en tant que tel, il s'intéresse plus spécifiquement à la communication dans le système. Et là, il arrive une question super intéressante, c'est quoi la différence entre la systémique et la cybernétique ? Ben oui, en fait, la cybernétique est une branche de la systémique. Donc, la systémique est la science des systèmes. la cybernétique est la science qui étudie les messages dans un système, qu'il soit complexe ou non, vivant ou non, ça s'intéresse à tout ça. Et c'est à partir de là qu'on commence à penser des choses comme des trucs interconnectés, comme des microcosmes. Et vous verrez, en fait, dans la société aussi, on commence à penser ça, l'écologie. L'écologie, on pense en microcosmes, on pense en termes de système. Et cette pensée-là va devenir révolutionnaire et super importante parce que quand on commence à penser des systèmes, on commence à penser aussi la complexité. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Comme une ville, par exemple. où la ville, plus vous rajoutez de services, plus elle devient complexe. Donc, il y a l'électricité, puis ensuite, il y a l'eau, puis ensuite, il y a le gaz, puis ensuite, il y a Internet. Tout ça devient de plus en plus compliqué. Mais on va revenir un petit peu plus sur cette notion de système parce qu'elle est importante et on appelle ça la cybernétique des systèmes. Pour Norbert. On va s'intéresser plutôt à Norbert. Donc, premier truc, feedback, autorégulation et information. Nous, on le fait aussi. Donc, mon corps, je vais dehors, il y a mon environnement, mon environnement m'envoie une information, il fait froid, donc je vais réagir et je vais mettre un petit pull. Un petit pull et comme ça, j'ai moins froid. je régule ma température. Et maintenant, les réseaux sociaux ont fait pareil. Je vais mettre une vidéo où je vais faire un post. On va mettre un truc plus rigolo. Je vais faire une vidéo sur comment cuisiner les champignons. Et là, je vois comment les réagissent. Les gens réagissent. Les gens réagissent en m'envoyant de l'information. Ils mettent des likes, ils mettent des dislikes, ils mettent des commentaires. Là, ensuite, je vais mettre une autre vidéo sur la cuisson du poulet. Et je vois, la cuisson du poulet, ça ne marche pas super bien. Les gens préfèrent les recettes aux champignons. Donc, je vais mettre plus de recettes aux champignons. Plus je mets de recettes aux champignons, plus les gens me donnent des feedbacks et plus je sais où me situer à travers tout ça. Donc, en réalité, on est tous dans ces rapports de feedback. On est tous dans ce rapport de cybernétique quelque part. On est tous dans des systèmes. Donc, le système sur les réseaux sociaux, c'est une communauté d'individus sur laquelle on partage. Et les partages ont des votes, ils ont des évaluations. On va commencer avec ces virales, ces partagés, etc. Donc, toutes ces informations-là vous sont retournées. Par exemple, pour ce qui est de Google ou de YouTube plus particulièrement, ils vous donnent des statistiques et ils vous disent bon ben voilà, telle vidéo a fait plus de vues parce que ça c'est votre cible, etc. Donc, on réfléchit et on est toujours dans cette interaction. Alors, pour nous, c'est naturel parce que les années 60, c'était il y a 60 ans. Mais à l'époque, on ne pensait pas comme ça. Et on ne se posait pas ce type de question de comment justement arriver à avoir des réajustements, surtout en parlant de mécanique ou d'informatique. À l'époque, on était vraiment très loin de l'intelligence, de la puissance de calcul, de la taille des ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de se dire ben la rétroaction elle fait partie de notre quotidien et puis c'est normal. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et surtout, on avait besoin de l'humain pour protéger la machine, pour la surveiller, pour changer l'huile, pour changer la batterie, etc. Il y avait vraiment, la machine n'était pas capable de dire elle-même qu'elle avait des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, vous avez une voiture, vous avez un tableau de bord, sur ce tableau de bord, il y a marqué, il manque de l'huile, il manque de l'essence, il manque ceci. Donc, elle est capable de vous prévenir qu'il va avoir un tel et tel problème, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, si on prend la voiture, mais maintenant, il y a la voiture autonome qui est aussi extraordinaire puisqu'il n'y a plus personne dedans, mais tout ça nous envoie de l'information et nous dit comment nous réajuster pour justement améliorer, renforcer ou même stabiliser l'environnement dans lequel on est. Et donc, tout ça, c'est des systèmes. Il y a plusieurs définitions de systèmes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, ça me fait chier. Moi, ça me gêne quand les gens me parlent des vidéos qu'il faut aller voir et tout. Mais pour résumer, en gros, très souvent, un système, la définition la plus basique, c'est un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction entre eux de manière consistante et qui échangent de l'énergie, du matériel, de l'information et qui sont interdépendants. Je fais très court, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc, ça échange. Un système, ça échange. Un système, c'est interconnecté et on ne peut pas lui enlever une partie. Donc, par exemple, si je prends le corps humain et c'est un ensemble de systèmes, je ne peux pas juste enlever le système respiratoire puis le mettre dans un bocal et puis ça va bien aller. Je vais juste décéder. Si je veux reprendre les réseaux sociaux, il y a à peu près la même chose. Par exemple, si je me dis que j'aimerais enlever les boutons like sur YouTube, je n'ai pas juste le bouton like. Le codeur qui est derrière, celui qui a fait le front-end, le développeur, pardon, qui a fait le front-end, pour nous, il y a juste un bouton. Mais ce bouton-là, il est interconnecté à plein de choses. Ça évalue les vidéos, ça détermine le nombre de vues, ça détermine plein de choses. Il y a plein de métriques qui sont liées à ce petit pouce. On ne peut pas juste l'enlever. Il y a des conséquences à l'enlever. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Facebook, c'est un système complexe, comme le corps humain est un système complexe. On ne peut pas juste enlever les poumons. Et en plus, comme exactement Facebook, le corps humain, il s'use. Il y a des parties qui sont, par exemple, le cœur, qui est le cas le plus simple. Le cœur se fatigue, c'est un muscle qui devient vieux. Puis après, on peut mettre un pacemaker ou un cœur artificiel qui va venir renforcer tout ça. Mais sur Facebook, il y a des choses pareilles. Il y a des choses qui ont été codées en 2005, quand Marc Zuckerberg a commencé ce truc-là pour évaluer les filles de son université, il me semble bien, pour pouvoir les noter. C'est mal. Et il y a des parties de ce code-là qui existent encore. Et il faut les réparer. Il faut les changer. Mais ils sont tellement impliqués, tellement importants à l'intérieur de ce système-là que si on le retire, on risque de foutre Facebook en l'air. Donc il y a tous ces défis-là qui sont liés dans les systèmes, en fait, en réalité. Il y a bien sûr une dépendance environnementale, comme je le disais, pour la chaleur. Mais c'est la même chose pour Facebook. Il a son environnement. Donc il y a YouTube qui est un compétiteur. Il y a TikTok qui est un compétiteur. Il y a plein de compétiteurs partout. Donc il faut évoluer, il faut changer, il faut s'adapter. Et quand YouTube fait un truc, souvent les autres le copient. Et puis quand les autres font un truc, YouTube les copient. Donc il y a une sorte de comportement environnemental qui n'est pas forcément un environnemental, un environnement physique comme nous on le vit. Mais les machines, les ordinateurs, les systèmes, ils sont aussi dans des environnements qui changent. La technologie change. Après, on peut rajouter d'autres éléments. Il y a l'équifinalité. Donc c'est la capacité à atteindre un objectif de différentes manières. Moi, par exemple, si je veux rester en santé en termes de corps humain, il faut que je fasse attention à ce que je mange, il faut que j'ai de la lumière, il faut que je fasse du sport. Et tous ces trucs-là participent à ma santé, séparément ou non. En fait, tout fonctionne ensemble. Pour YouTube ou pour Facebook, c'est pareil. Le but, c'est d'avoir, de maintenir votre attention sur les plateformes le plus possible. Plus ils vous tiennent et mieux c'est. Et vous vendre des trucs et nous vendre des trucs. Je fais partie du groupe. C'est ça leur but. Donc, ils vont inventer plein de choses. Ils vont inventer des jeux. Il va y avoir Candy Crush, il va y avoir plein de choses qui vont faire que le but du jeu, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. La lecture automatique pour YouTube, etc. Mais il peut y avoir d'autres stratégies. En fait, il y a plein de stratégies. Le but étant juste de vous maintenir sur la plateforme. Voilà. Donc, on voit un petit peu des choses qui fonctionnent de la même manière. Et souvent, il y a ce qu'on appelle la causalité circulaire. Donc, en fait, c'est quand tout est tellement imbriqué les uns dans les autres que parfois, ça ne sert à rien de trouver un point de départ d'un problème. Par exemple, j'ai le cancer. Il y a des cellules cancéreuses qui se baladent dans mon système sanguin, etc. Je ne vais pas dire que je vais juste arrêter le sang dans mon bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chimio et cette chimio va tuer tout. Comme tout est interrelié, elle va tuer tout ce qu'il y a dedans. Il se trouve que les systèmes des réseaux sociaux faits par des codeurs, comme je dis, qui ont ensemble créé de plus en plus de développeurs qui ont créé de plus en plus et en complexifiant de plus en plus ce truc-là, parfois, en modifiant un truc, ils modifient plein de trucs. Des fois, ils le savent, des fois, ils se rendent compte pendant la mise en production. Mais en gros, il y a des choses qui sont vraiment interreliées. Et parfois, on est obligé de tout refaire. Donc, ce que font les développeurs, c'est qu'ils font... Il y a deux structures qui tournent en parallèle, l'ancienne et la nouvelle. La nouvelle est reconstruite de manière à avoir moins de points de connexion bordéliques, mais avoir une structure plus souple, aussi à rajouter des nouvelles technologies. Donc, par exemple, un Data Hub qui est, en fait, un appareil... Enfin, un appareil. C'est un programme qui va connecter les autres programmes. Et il va être un petit peu le centre de toute la collecte de données. Tandis qu'avant, ils avaient connecté les programmes les uns avec les autres, ce qui fait que ça fait beaucoup de bordel, en fait. Donc, on va faire tourner les deux structures en même temps, puis à un moment, on va couper l'ancienne structure et on va garder que la nouvelle. Donc, on voit que des fois, c'est tellement, tellement interrelié qu'on ne peut pas juste s'attaquer à juste un bout. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant avec les systèmes. Donc, on parlait du corps humain et on disait, bon, le corps humain, c'est interconnecté. Il y a le corps, il y a les poumons, il y a le système gastrique, il y a le système sanguin, il y a le système nerveux, il y a le cerveau, il y a plein de choses, etc. Et que ça ne sert à rien que je les sépare. Donc, si je mets ma tête dans un bocal, comme dans les Simpsons, ça ne change rien, en fait. Donc, c'est obligé de vivre ensemble. Et c'est vers là où on va. Et c'est cette complexité-là que Norbert avait déjà soulignée. Et Norbert, il dit, cette complexité, elle va continuer, en fait. Mais ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas tant le degré de complexité, ce qui est important, c'est de savoir comment ça communique. Comment tous ces ensembles, comment dans mon corps, mon système sanguin communique avec mon système respiratoire et comment tout ça fait fonctionner l'ensemble. Et le cœur de la recherche d'un cybernéticien, je pense qu'on veut dire, ou cybernéticienne, c'est justement d'aller chercher ces éléments, dire, il y a un cœur, il y a un poumon, il y a un foie, il y a ceci, il y a cela, ça communique grâce à tes stratégies, donc les globules rouges qui vont faire ce travail-là. Pareil pour les neurologues, les neuroscientifiques, le cerveau, ça peut communiquer de manière électrique, mais ça peut parler aussi de manière chimique. Donc, comment ça fonctionne ? Est-ce que je peux commencer un message chimique et le finir électrique ? Est-ce que... Etc. Pour comprendre un petit peu quels sont ces enjeux-là. Donc, en réalité, la cybernétique s'intéresse spécifiquement à la communication. Et pour s'intéresser à la communication, elle va s'intéresser donc aux signaux, à l'information, et donc on va s'intéresser à l'information comme une marque, comme quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut ramasser, surtout à l'époque, surtout dans les années entre 40 et 60, ce qui sera bien différent plus tard, mais se dire, ok, et comment je peux jouer dessus ? Comment je peux m'en servir ? Comment je peux... l'améliorer ? Comment on peut favoriser ça pour éviter que la complexité s'écrase, en fait ? Parce que quand quelque chose est trop complexe, trop gros, trop dur à maintenir, il a tendance à s'effondrer sur lui-même. Comme les mammouths. Non, c'est une bête. comme certaines villes. Donc, voilà un petit peu la pensée de Norbert, comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut bien saisir, si je dois résumer la cybernétique, c'est de se dire, ok, il y a trois concepts importants. Le feedback, donc, l'idée d'avoir une rétroaction, de savoir qu'est-ce que fait mon action, la saine d'information, comment me réajuster à partir de ça. L'autorégulation, donc la capacité à se réguler, que dire de plus ? Donc, à se réajuster, à s'améliorer et finalement, l'information qui est au cœur de tout ça. Donc, qu'est-ce que l'information, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça marche, est-ce qu'il y a des types d'informations différentes, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc, il y a encore des gros enjeux sur la question de l'information. Donc, pourquoi il y a un lien beaucoup avec les nouvelles technologies ? Si je prends la voiture autonome, la voiture autonome, elle réagit toute seule, elle va envoyer des informations et elle va en récupérer. Et donc, c'est devenu, la cybernétique est devenue si importante, en fait, au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans les romans, que ce soit dans la science-fiction, etc., ou dans la pensée, c'est parce que justement, elle cherche à comprendre la perception, la perception qu'ont les machines et comment l'améliorer. Parce qu'une fois qu'on a amélioré la perception de la machine, on automatise certaines choses, ce qui fait que la voiture autonome va éviter un obstacle, va être capable de prendre le meilleur chemin, etc., c'est parce qu'elle a de l'information. Ces systèmes-là sont énormément nourris d'informations. Et on est dans la société de l'information. C'est pour ça aussi que c'est une des thématiques qui revient constamment dans notre monde. C'est parce que le monde est fait, notre monde aujourd'hui est composé énormément d'informations, de data, en fait, de données aujourd'hui, on dirait, dans le domaine informatique. c'est le data, c'est la donnée qui mène un peu la danse. Ce qui explique aussi pourquoi certaines grosses compagnies comme Google ou Facebook qui ne fabriquent pas de pétrole, qui ne fabriquent pas de maisons, qui ne vendent que de la data, sont aujourd'hui les entreprises les plus importantes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné le goût de vous intéresser un peu plus à la cybernétique. C'est juste une petite vidéo de mise en bouche, il y en aura d'autres. c'est vraiment une galaxie donc je vais prendre mon temps pour essayer de découper ça de manière plus stratégique mais je voulais vraiment vous donner un peu la philosophie de base pour vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là où on en est. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Partagez, likez et puis à très bientôt.